et bien salut mes petits smart beef aujourd'hui va être question alors je tape sur le bureau c'est pas la chose à faire va être question d'une unité exclusive à la globale comme vous voyez marqué sur l'écran et c'est bien sûr à deux de la bannière nier automata et c'est une enfin un perso vraiment terrible je trouve pour moi c'est même c'est un perso qui remplace tout à fait l'estime que j'ai de elsa pour ceux qui me suivent et tout ça vous savez que elsa je vous je la voulais à tout prix maintenant ça va être à deux que je vois tout prix sauf que c'est une bannière limité il va être un petit peu difficile de la voir sans mettre du cash mais voilà peut-être que la chance sera avec moi on verra bien enfin on va parler d'elle tout de suite pour le coup à 2 est une unité 5 étoiles natifs qui possède une forme 6 étoiles donc dans la bannière on aura deux cinq étoiles natifs 2b et à deux donc un peu difficile de choper l'une en particulier car bah du coup le fait qu'on tombe sur un arc en ciel ça veut dire qu'on a 50% de chance de tomber sur la bannière et 50% de chance de tomber hors bannière et dans les 50% de la bannière on a encore 50% de choper le personnage qu'on veut donc c'est un petit peu un petit peu relou mais voilà ça reste un très très bon person on va voir ça ensemble en tout cas niveau stat 3692 en hp 153 en attaque donc ça commence à s'élever moins que 2b mais elle en a quand même pas mal ensuite 193 en mp vraiment pas mal aussi 180 enfin 142 en def donc encore un pool de def très élevé pour sa survie vous allez voir que ce perso là a vraiment une survivabilité de ouf donc c'est vraiment un point positif sur un attaquant physique ensuite magie plus 85 donc ça on s'en fout c'est une dps physique et 121 en psy donc toujours bien moins que la défense mais ça reste quand même pas mal pour de la psy ensuite elle fait deux auto attaque enfin deux hits en auto attaque et génère maximum 12 cristaux par chaque fois qu'elle attaque ce qu'elle en fait 6 x 2 ça fait 12 voilà vous sont vous avez compris et ensuite elle peut équiper les épées les grandes épées les katanas les lances les marteaux les armes de pugilat et les haches et aussi j'allais oublier les armes de jet donc là ce qui va être très intéressant sur ce personnage ce personnage là ça va être les grandes épées et les armes de pugilat en tout cas pour moi de toute façon on va en parler quand on parlera de ses passifs donc on en parlera à ce moment là ensuite en équipement c'est pareil que deux baies chapeaux casque vêtements armure légère et lourde et les accessoires récompense de confiance c'est la alors c'est le roi des bêtes un truc comme ça en français je sais pas vraiment la traduction en tout cas c'est best beast lord si ça se prononce bien comme ça c'est une grande épée qui permet de donner 125 à l'attaque donc c'est plus qu'une escalibur c'est moins que la la great sword de vargas sauf que là elle est neutre très intéressant elle donne en plus 20% de défense en plus donc encore plus de survivabilité pour l'attaquant et ça donne la capacité d'utiliser une aptitude qui est le rugissement et ça fait 150% de dégâts physiques sur tous les ennemis donc c'est toujours ça de prix en attaque physique même si c'est qu'un 100% 150% ça reste quand même quelque chose de pas mal et en plus ça fait deux hits si j'ai bien compris donc voilà déjà pour ça ensuite sa limite vers donc là la limite vers c'est quelque chose de très important pour ce perso là il reste encore pas mal de petites de petites zones sombres sur cette limite vers parce que le data mining est à peine en train de se faire donc je tourne la vidéo en avance mais il se peut toujours qu'ils font des erreurs de traduction ou ou autre et du coup il ya des corrections qui se passe après donc là on va en parler vraiment de des infos des informations que j'ai maintenant si bien sûr il ya des changements et tout ça de toute façon je dis pas tout ce que je dis n'est pas forcément exact donc renseignez-vous aussi de votre côté pour croiser les informations et donc à pouvoir être sûr d'une source voilà et donc si vous avez aussi plus d'informations que moi n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires et du coup allez checker les commentaires si justement des informations qui sont tombés en tout cas donc le sort va faire des dégâts physiques en aoe et en hit et donc ça partira de 300 de 330 % au niveau 1 et jusqu'à 450 % niveau max et ensuite ça boosté l'attaque de a2 donc de elle même de 200 % niveau 1 et de 250 niveau max donc vous avez bien compris ça peut monter jusqu'à 250 % de d'augmentation de l'attaque de a2 donc déjà ça c'est vraiment top et ça dure 4 tours apparemment il ya aussi un système de dégâts supplémentaires parce que c'est un sort c'est le berserk il s'appelle sa limit verse et apparemment les dégâts qu'elle va subir vont être splittés sur 4 tours donc est-ce que c'est dégâts qu'elle va subir tout cas ça parle de dégâts divisés sur 4 tours sur elle même donc est-ce que ça va être les dégâts qu'elle va subir ou est-ce qu'elle va se faire des dégâts au fur et à mesure du du fight au fur et à mesure des quatre tours donc à voir vraiment ce que ça va être en tout cas pour l'instant il n'y a pas encore de grosses infos là dessus mais voilà donc est-ce que subira les dégâts divisés à chaque fois par quatre ça pourrait être vraiment pas mal après si elle se fait des dégâts elle même ça peut permettre de pallier le fait que ce boost est vraiment cheaté en 250 % c'est vraiment très très puissant donc c'est obligatoire qu'il ya un un truc négatif qui suit parce que voilà c'est beaucoup trop cheaté mais même si c'est des dégâts qui sont qu'elle subit à chaque fois à chaque tour bah vous avez toujours les moyens de la île et c'est donc voilà donc rien que ça limite burst même s'il ya un petit problème enfin même s'il ya un truc négatif dedans elle reste tout bonnement très très puissante donc rien qu'avec ça le perso est déjà très très puissant ça limite bien c'est apparemment coûte que 18 cristaux et en plus elle choc un passif après donc ça on va revenir à juste après on va justement passer à ces passifs alors les passifs elle en a quand même pas mal donc elle a déjà l'auto avoid comme comme 2b qui permet d'avoir 20% de chance d'esquiver une attaque physique et 10% de chance d'esquiver une attaque magique donc rien que ça sa survie est déjà très très augmenté ensuite elle possède quatre passifs qui vont augmenter ses stats par rapport à une arme donc si elle est équipée d'une dague son attaque va être augmenté de 30% et sa défense va être augmenté de 20% donc déjà rien que ça ça permet de mettre une dague et d'augmenter ses stats dès le début j'aurais dit que si enfin si elle avait pas dual wing je vous spoil direct mais si elle avait pas dual wing natif ça aurait été on aurait pu lui mettre la dague de abel pour avoir dual wing et du coup profiter direct de ce de ce passif là mais elle a dual wing natif et du coup vous pouvez équiper déjà deux armes dès le début enfin dès le moment où elle a ce passif donc level 77 de sa forme 6 étoiles et ça fait déjà d'elle un très bon perso parce qu'on va pouvoir lui mettre d'autres passifs enfin d'autres habilités et d'autres équipements à la place d'une envie d'extric ou du ou du poignet de gilgamesh et donc ça permet d'augmenter encore plus ses stats elle va monter moins vite enfin nativement elle a monté moins vite en en attaque mais que que de b mais vous allez voir que selon ce qu'on va lui équiper ça va pouvoir monter relativement vite donc ça on va revenir après donc elle possède si jamais enfin du coup les trois autres sort les trois autres passifs si jamais l'équipé d'une great sword donc une grande épée ça tombe bien sa tm c'est une grande épée elle augmente son attaque de 50% donc déjà rien que là équipé d'une dague et d'une grande épée elle récupère 80% et surtout elle a une grande épée donc vous pouvez mettre maîtrise des grandes épées qu'on récupère dans les trials et ça veut dire qu'avec une grande épée donc sa tm par exemple vu que ça sera des dégâts neutres ça sera le plus opti pour elle elle va pouvoir avoir 100% de d'attaque supplémentaire rien qu'en équipant une grande épée donc déjà rien que ça il faut mettre son épée plus maîtrise des grandes épées ensuite elle a si elle équipé d'une lance elle a son attaque qui a augmenté de 30% et sa tsi de 20% donc vraiment pas mal aussi si vous voulez mettre une lance sur le perso ça peut permettre d'augmenter déjà aussi son attaque le petit problème c'est qu'on n'a pas de maîtrise des lances malheureusement mais vous pouvez très bien si vous avez reberta donc la lance de reberta si jamais il ya un dragon en face lui équiper la lance justement de reberta pour faire des dégâts sur un dragon mais bon si vous avez reberta il faudra plus l'utiliser reberta en dragon killeuse donc après elle possède l'autre passif le plus intéressant pour moi c'est si jamais elle est équipée d'une arme de pugila son attaque est augmenté de 30% et ses hp sont augmentés de 30% donc là on a 30% d'attaque et 30% d'hp déjà qu'elle monte quasiment enfin qu'elle monte à 4000 grâce au pot 3692 et peut équiper 390 en hp donc clairement elle monte au dessus des 4000 et là récupère un 30% de hp ce qui est vraiment top ici elle récupère les 30% d'attaque et là ce qui est très intéressant c'est que vous avez le robot alors bien sûr va falloir passer le robot mais si vous tuez le robot vous avez une arme de pugila méga puissante et en plus vous avez la maîtrise des armes de pugila donc ça veut dire que elle va pouvoir avoir grâce à équiper une arme de pugila vous mettez celle de du robot et donc vous mettez la maîtrise et vous avez 80% rien qu'en équipement une arme de pugila donc là clairement le stuff à prendre en tout cas pour moi ça va être la great sword donc son épée la maîtrise des lames donc elle a déjà 100% d'attaque supplémentaire avec une grande épée vous lui mettez l'arme de pugila du robot vous mettez la maîtrise des armes de pugila elle a au total 180% d'attaque supplémentaire avec les deux avec la grande épée et l'arme de pugila du robot donc là clairement très très puissant parce que ces deux armes sont vraiment boostés à mort et donc bien sûr il va falloir passer les trial donc elle va être difficile pour de nouveaux joueurs en tout cas à stuff mais ça lui permet de monter très haut et en plus il ya pas mal de thèmes qui permet de booster l'attaque quand équipé d'une arme de pugila je crois que yoon en a je crois que ce n'est aussi en a enfin il ya pas mal de trucs qui tournent autour des armes de pugila contrairement aux dagues et aux lances donc clairement pour moi ça va être le stuff opti ça va être l'arme de du robot et son épée pour la booster vraiment très vite en attaque donc là voilà elle va pouvoir monter enfin rapidement en attaque si vous lui équipez justement tous ces petits trucs là et c'est ça qui est très optique avec le personnage c'est que du coup elle a des gros passifs qui se tournent autour de ses armes ensuite elle a aussi un sort pour sa survie elle esquive un coup fatal comme pour 2b comme pour free et via donc elle esquive une chance enfin lignore les dégâts ça équivaut 80% de ses hp quand elle est quand elle a plus de 10% de hp au moment où elle se subit c'est dégâts là et c'est utilisable qu'une seule fois après ça ça reboute quand vous la reste en tout cas après elle a une augmentation de remplissage de sa lb donc à 150% déjà qu'elle a une limit burst pt à la 150% de taux de remplissage de sa limit burst donc c'est ce qui vaut ça équivaut à 7 cristaux pour pouvoir activer sa lb ce qui est vraiment très très puissant parce que sa lb est vraiment opti à mort donc rien que là, rien que pour ses petits passifs, enfin ses petits passifs c'est des gros passifs et pour la quantité de passifs qu'elle a, elle a vraiment de bons gros passifs ensuite elle a 100% de dégâts supplémentaires sur les machines donc le problème c'est que vous pouvez la stuff avec l'arme de robot mais vous pouvez très bien la stuff avec d'autres armes et pouvoir faire de bons dégâts sur le robot pour débloquer justement sa propre arme donc déjà rien que là elle est très opti aussi pour le robot parce qu'elle va pouvoir lui faire de bons dégâts donc après elle a le dual wing comme je vous ai dit et elle a un void counter attack donc elle a 30% de counter dégâts physiques avec un sort particulier et donc vous le voyez en bas c'est un sort qui va faire 300% un hit sur l'ennemi qu'elle counter et en plus elle va balancer mirage sur elle même et donc elle va esquiver pendant les 3 tours qui suivent les 2 prochains coups physiques donc rien que ça, sa survie elle est vraiment énorme elle a déjà beaucoup d'esquives en plus elle a 30% elle a une chance sur 3 de counter et quand elle counter elle fait déjà un 300% et en plus de ça elle se met un mirage dessus donc les 3 2 prochains hits qu'elle subit elle ignore les dégâts donc vraiment très très puissant et vraiment une survivabilité de ouf pour ce perso en tout cas c'est un perso vraiment très intéressant pour moi on va passer à 6 actifs, c'est quand même le plus intéressant savoir si elle va pouvoir faire des dégâts on commence donc par son sort qui est une sorte de provocation enfin pas à proprement parler apparemment, alors je ne sais pas si c'est vraiment exact pour leur traduction, mais en tout cas ça augmente l'attaque de 80% de A2 et ça augmente de 80% pendant 3 tours l'attaque d'un ennemi donc en fait c'est une sorte de provocation ça augmente l'ennemi mais ça augmente le perso moi j'aurais trouvé que ce serait plus logique si ça augmente son attaque et ça augmente les chances d'être pris pour cible mais apparemment c'est l'augmentation d'un ennemi et de elle-même le truc c'est que ça fait un hit mais ça n'indique pas que ça fait des dégâts donc c'est un petit peu bizarre encore les traductions sur ce personnage là ça ne m'étonnerait pas que ce sort soit modifié par la suite de toute façon je vous mettrai le lien de cette page wiki allez checker vraiment si ça n'a pas changé par rapport au screen que je vous montre mais voilà en tout cas après elle possède le dash attaque qui est l'une de ses mécaniques enfin de ses sorts principales car ça fait des dégâts physiques de 400% donc on commence déjà à 400% sur un ennemi en multi-hit 7 hits donc vraiment très intéressant dès le début par contre il coûte 45 points de MP donc vous avez vu dans les passifs il n'y a pas d'auto refresh non plus donc c'est le point négatif du perso comme pour 2B c'est négatif d'avoir aucune régène de mana mais vous allez voir que apparemment elle n'a pas besoin donc en plus de faire des dégâts physiques de 400% fois enfin 7 hits donc déjà en ambidextris ça fait du 800% 14 hits donc déjà rien que ça c'est très optique pour voir juste après les frames de ces hits pour voir si c'est facilement chainable ou pas en tout cas après elle possède ah non j'allais oublier quelque chose ce sort là donc le dash attaque va pouvoir débloquer deux sorts pendant un tour donc pendant un tour vous allez avoir le choix entre une et enfin entre deux attaques donc soit finisher qui va vous permettre de balancer un 600% un hit donc clairement ça vous débloque le sort finish du perso 600% un hit en ambidextris ça fera du 1200% donc clairement déjà très très puissant ça coûtera 60 MP mais ça on va en revenir après sur ces MP et ça a aussi des blocs heavy attack qui là va être un sort de chain sur toutes les cibles donc elle va pouvoir faire du mono du finish et là heavy attack fait du 10 hits donc là clairement le sort de chain ça fait que du 330% je dis que parce que du coup elle a du 600 et du 400% à côté de ça mais que là clairement c'est sur toutes les cibles et en plus ça fait 10 hits donc ça veut dire qu'en ambidextris ça fera du 20 hits avec du 660% de dégâts physiques donc vraiment très très opti aussi il reste à voir aussi au niveau des frames d'attaque pour voir aussi si c'est facilement chainable et je pense que 10 hits se font assez rapidement donc normalement il n'y a pas de soucis à côté de ça ensuite donc déjà là on récupère avec une attaque qui permet de faire du 400 déjà qui fait du 7 hits si vous voulez comboter à chaque fois avec vous pouvez si vous voulez finish il faudra balancer le dash et ensuite le sort finisher et en plus si vous balancez la limit burst avant ça veut dire qu'elle obtient les 250% d'attaque donc clairement le sort finisher va faire beaucoup beaucoup de dégâts et en plus elle va pouvoir monter très haut en attaque voilà donc déjà rien que ça elle a des sorts de ouf enfin déjà ensuite elle possède un jump qui fait du 500% de dégâts physiques avec un délai de 1 tour ça fait qu'un seul hit c'est dommage ça aurait fait un petit peu plus de hits ça aurait pu être bien à comboter avec riberta mais en tout cas ça reste déjà un 500% qui est vraiment top donc ça fait un 1000% parce que le jump marchant dans le vide d'extris, quand elle va le retomber elle va taper deux fois donc ça va pouvoir faire un 1000% rien qu'avec le jump donc clairement un sort très utile au cas enfin dans les tours où l'ennemi va lancer un gros sort ça permet de mettre le perso à l'abri et quand elle retombe elle fait de gros dégâts ensuite elle possède l'horizontale sweep donc normalement ça se prononce comme ça qui fait du 200% sur tous les ennemis un seul hit mais ça a 20% de chance aussi de balancer paralysie donc c'est moins puissant mais ça peut toujours être utile si vous voulez placer une paralysie ensuite là le sort qui a l'air vraiment cheaté donc au début je pensais qu'il y avait une contrepartie mais apparemment non elle va pouvoir lancer le sort et récupérer 100% de ses HP et de ses MP et MP c'est, je le swing 4 fois M5 même si, bref, bref, bref en tout cas elle va pouvoir récupérer 100% de HP et 100% de MP sur elle même et ça ne lui coûte que 5 MP donc vraiment pas mal vous le lancez dès qu'elle a plus beaucoup de MP, elle récupère 100% et en plus ça lui donne accès à une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle habilité et qui si vous l'activez va pouvoir donc je sais pas si ça s'active automatiquement mais apparemment, tac tac tac, apparemment ça serait même un passif donc je dis peut-être des bêtises mais le truc c'est que ce sort là coûte 0 MP après vous pouvez peut-être le lancer et ça coûte peut-être 0 MP vraiment mais en tout cas ça permet d'augmenter sa défense de 50% pendant 5 tours donc déjà 5 tours c'est vraiment pas mal, vous n'êtes pas obligé de le lancer souvent et en plus ça va augmenter son taux de remplissage de sa ALB donc clairement aussi un sort très très puissant en plus de ce heal, vous obtenez ce petit sort là vous le balancez, vous augmentez ses stats de défense et vous augmentez son temps de remplissage pour pouvoir balancer plus rapidement sa limit burst donc encore un sort vraiment cheaté parce qu'il récupère 100% de CHP et de CMP enfin voilà c'est vraiment très puissant ensuite son dernier sort qu'elle chope, c'est un set hit 500% donc sur un ennemi et en plus de ça dans ses dégâts elle fait enfin en plus de faire 500% elle fait 10% de dégâts supplémentaires et elle récupère 100% de ses dégâts donc 100% des 10% en HP donc elle va pouvoir faire de gros dégâts sur l'ennemi chainé en même temps et en plus elle va pouvoir récupérer des HP et en plus c'est que ça fait à chaque fois plusieurs hits donc il y a son 500% qui fait 7 hits et il y a son 10% qui fait aussi 7 hits donc ça veut dire que rien que de base son attaque fait du 14 hits donc je sais pas si ça se balance en même temps comme pour à peu près comme pour le saut de Reberta enfin Reberta je crois que ça se lance légèrement décalé vers la fin mais voilà ça fait deux fois le truc donc ça veut dire que ça va pouvoir balancer un 7 hits à 500% et un 7 hits à 10% en ambidextris ça veut dire que ça va balancer 5 fois 2 donc ça va faire du 1000% 7 hits et du 20% enfin du 1000% 14 hits et du 20% euh 14 hits aussi donc autant autant que ça revienne à faire un un comment dire un 1020% 28 hits ça me paraît vraiment cheaté faut vraiment voir les détails et que voir les tests qui vont être faits sur ce personnage là mais en tout cas déjà rien que ça c'est c'est tout bonnement tout bonnement pété donc voilà pour ce perso il a tout ce qu'il lui faut enfin une survie une survivabilité de ouf je m'embrouille dans ce que je dis parce que ce perso là me rend dingue voilà encore une exclu enfin pour moi ça va être encore une exclu globale qui va être cheaté comme Frivia, comme Reberta, comme Olive à chaque fois qu'ils nous sortent une grosse exclu globale le plus souvent ils sont boostés à testostérone en tout cas voilà pour moi c'est un perso très très puissant n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez vous du personnage si vous avez des informations dessus n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires lâchez le petit pouce bleu aussi pour me faire plaisir et puis je vous dis à la prochaine enfin voilà pour moi c'est un très bon perso je vais essayer de le pull j'espère qu'il va tomber ce serait très bien mais bon si il tombe pas il tombe pas après ça reste une unité limitée donc ça sera pas possible de le récupérer à moins qu'il ressorte un event avec chose qui m'étonnerait un petit peu mais on ne sait jamais voilà en tout cas pour cette analyse allez checker les autres persos dans la description allez checker le wiki pour voir s'il n'y a pas autre chose qui a changé mais en tout cas voilà je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine tcho tcho tcho